Depuis une semaine, Kojovi Obilale a abandonné son fauteuil roulant. Le Togolais vit avec sa femme et ses enfants dans ce quartier populaire de l'Orient, à quelques kilomètres seulement de son ancien queue de Pontivy de CFA2. Chez lui, les photos de ses exploits passés dans la sélection togolaise, les soffes de l'aide, les coups de l'aide, les soutiens d'enforagement. Je vous connais que par la presse, mais votre malheur me touche profondément. Ne baissez pas sur tous les bras, battez-vous, croyez en vous, et vous remarcherez. C'est vraiment humain et ça fait plaisir de lire quand il y a chute comme ça. En contrat amateur à l'époque avec Pontivy, Kojovi Obilale ne touche donc pas le chômage. Il espère pouvoir bénéficier bientôt du statut d'handicapé pour assurer des fins de mois difficiles. Ces journées se résument à ça, lire des lettres et se rendre chez son kiné pour soigner sa paraplégie incomplète, du Obilale, qui ont frappé son corps. Ça, c'est l'ouverture, les balles sont passées là. Ça, c'est... Ils ont mis les broches. Ils ont ouvert ici trois fois. T'as pas eu le... Mais il y a toujours un dos, il y en a toujours... Vous êtes ta meine de chocolat à boire. Sa jambe droite souffre de dysfonctionnement musculaire. C'est ça, tous les jours. En plus, ils sont payés pour faire du mal aux gens à l'équiné. C'est vrai, t'as fait quoi aujourd'hui ? Bah, j'ai torturé un petit blanqué. Allez, 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 allez ! Encore ! Allez, encore ! Encore, encore ! C'est quand même que l'arçon, c'est le fini. Le 8 janvier dernier, le bus de la sélection togolaise est attaqué par des rebelles, alors que le Togo s'apprête à jouer la Coupe d'Afrique des Nations de football en Angola. Kojovi Obilale est à l'avant du bus. Pour la première fois, il voit les images de l'attaque. En fait, le premier coup de feu, moi, j'étais déjà atteint. Du coup, j'ai eu deux balles. Les balles qui ont transversé le dos. Les deux balles sont passées dans le trou. Donc, quand j'étais touché, il y a mon collègue à côté. Je disais, j'étais touché, je cria et tout. Je vais voir mes enfants. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Ramenez-moi chez moi. Ça a rafalé de partout. On dirait qu'on est à la guerre, quoi. Attaché de presse, il a pris au moins dix balles. Il a rafalé de la tête jusqu'au pied. Je l'ai vu, il est tombé jusqu'à côté. Il est tombé à côté, il me tendait la main. Je ne pouvais rien, je suis touché. Les autres étaient allongés. Le coach, il a eu deux balles dans le ventre. Il aussi, il cria et tout. Je vais mourir, je vais mourir, elle t'aime, elle t'aime, elle t'aime. C'est chiantant. Franchement, moi, je n'ai jamais vécu des choses comme ça. J'étais pratiquement deux heures sans soin. Peine de connaissance. Il me donnait des petits coups de gifle. Il me préveillait et tout. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Franchement, c'est abominable ce qu'ils ont à faire. C'est terroriste. Transféré en Afrique du Sud pour y recevoir des soins intensifs, Kojovi Obilale va rester trois mois à Johannesburg, avant d'être enfin rapatrié en France. J'ai eu le trésorier de la Fédération Française qui voulait me rapatrier. Mais la France voulait me rapatrier alors que je ne joue pas pour l'équipe nationale de la France. J'ai dû pousser, pousser. Bon, le Togolais, ils ont dit, voilà, il faut qu'on fasse ça au moins. Donc, ils sont venus payer le rapatriement. Du coup, la France a yoké. Ils m'ont rapatrié les amoureux. Eux, ils veulent que je reste en Afrique du Sud. Franchement, je resterai en Afrique du Sud, je vais crever. Parce que j'avais une fuite célèbre. Et eux, ils me mettaient debout, sans savoir. J'avais des têtes cassées. Et j'ai des mâles de tête. Et il y a une fuite célèbre. Et le long qui descend, il y a des choses bizarres. Moi, je ne connais pas trop en médecine, mais chaque fois, je criais, quoi. Que j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Au cours de cet attentat, le chauffeur, l'attaché de presse et l'entraîneur adjoint du Togo ont perdu la vie. C'est gravé, je ne veux pas l'oublier. Même un bruit, un bruit éclanté, ça me traumatise. Ça me traumatise. Grave. Je ne sais pas, le bruit, ça me fait mal, le crâne. Ça me donne des sensations bizarres. Je ne sais pas ce que c'est. Je m'en ai caché pour dormir. J'ai fait des couchements. C'est fragile en réveil avec des larmes. L'autre jour, je me suis cogné. Il y avait des hématomes. Je ne sais pas pourquoi. Autre traumatisme pour le Togolais, celui de n'avoir jamais reçu le moindre soutien de la Confédération africaine de football et de son président, Issa Ayatou. Depuis le drame-là, j'ai eu que les nouvelles de la FIFA et de la Fédération française de football. Je n'ai pas eu des nouvelles de la CAF. Même pas un mot.